Nous pouvons construire un avenir où la coopération, le respect mutuel et la solidarité sont les maîtres mots de nos relations. Cela nécessite un engagement collectif et une volonté inébranlable de travailler ensemble pour relever les défis communs et saisir les opportunités qui se présentent. Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les anciens pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de la relation avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre la relation avec la France qui continue à être un écran et une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur l'égalité, sur l'égalité, sur l'égalité, sur l'égalité, sur l'égalité, sur l'égalité. Ces relations, jusque-là, ont été des relations léonimes au détriment des Africains du continent. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend, qui porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de génomique, de bon sens, de justice. Parle aux Africains, je dirais ce qu'on aura pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les plus convulsions de l'Afrique. Avec des conséquences politiques que cela comporte dans un prochain avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Sirac. Ça a étonné, et je crois que M. le Président Mélenchon lui-même n'est pas informé. Et c'est une reconnaissance, certes tardive, mais qui établit une vérité, une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles, et avec des manières différentes, d'un continent par un autre, qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une cinquière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'avait eu, je crois. Les péripéties de ces relations, à travers le temps, ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de pénibilité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment véritablement, variablement, selon les époques et les contextes. Elle se singularise depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiments anti-occidentaux ou de sentiments anti-français, exprimés par une large frange des opinions publiques africaines. Cet État le fait souvent imputé par la majorité de lignes dirigeantes. Je précise bien, une majorité de lignes dirigeantes. Vous n'en faites pas, évidemment. Dans la majorité de lignes dirigeantes occidentales, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est les raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains s'est manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, les gens basses, qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se manipuler par de nouvelles puissances. Cela sans doute ne le妈, pas quelques jeunes. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui, c'est toujours de manifester les indépendances en mettant chaque génération qui a connu son lot de militants, porteurs du même discours, des approbateurs du caractère volontairement démoné et destructeur pour l'Afrique, des relations et ses relations avec le reste. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ampliques que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment de l'intermultiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ces idées, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident, là qu'il suffisamment accompli, ou est-il encore figé dans une version focalienne des relations avec l'Afrique ? Avec la France, par exemple, je n'ignore pas que nous, notre mouvement politique. Quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui, la France. Je ne parle pas du double français avec lequel nous n'avons aucun problème, avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que, pour elle, nous avons été, et peut-être que nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le groupe sénégaliste, dépeint sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, incontinuel, terroriste. Je ne parle pas, mais je ne parle pas de l'élite. Il est évident, il est évident que je ne m'en prie pas, puisque le français grand-chout nous jette, déjà part à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernements européens, extérieurement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme un objectif de l'entraînement. C'est ce qui explique certainement le ludisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du Président Makissar contre notre parti politique. Je vais le dire. Le présidentil Aude ! Cher Jansoumé, cette agence semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute ta période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, Ayak a entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, qui est pilier de blessure, qui est pilier de blessure, qui est pilier de blessure, qui est pilier de détruire la police. Vous n'avez jamais entendu le gouvernement français qui a annoncé ce qui s'est passé. Vous n'avez jamais entendu l'Union Européenne dénoncer ce qui se passe. Et puis encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron a accueilli le président Makisar. Pour le président, d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la consécution et à l'exécution de Sénégalais, qui n'avaient de plus que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais. Et ce qu'ils ont fait, c'est le réchauffement. C'est le réchauffement. À plus de 50 à consacres à son excellence du président Makisar. C'est le réchauffement. Vous n'avez une proposition et une précision. Les propos de snipats sont les propos de Mons Omba, président du parti partout. Il est évident, notre posture actuelle consistant au fait que nous avons acconnu les destinées de ce pays qui est le Sénégal. J'ai l'impression, vous et votre mouvement. Il y a des élus qui ne sont pas membres d'être des élus.